Par applaudissement, même si c'est vraiment en poche comme dans un camp de vacances, par applaudissement, y'a-tu du monde qui ont déjà vécu à Trois-Rivières dans la salle? Vous n'avez pas honte? Ne priez pas honte. Trois-Rivières, fête cette année, pour ceux qui ne le savent pas encore, son 377e anniversaire. Pourtant, on fait pas grand-chose par rapport à ça. Le 375e a été tellement important qu'on en parle encore deux ans plus tard. On pourrait se poser des questions ou en parler dans le journal, mais on peut réussir juste à rappeler la belle chanson que certains perdants de Star Academy ont composée, 375 ans. Pour ceux qui aiment la littérature et qui se rendent compte qu'on est à l'avant-première du Festival international de poésie de Trois-Rivières ce soir au Zénoble, vous vous rappellerez que 375 ans, ça se dit pas. Par contre, ça fitait dans le beat. On a fait notre propre version de la chanson 375e par Jules Ganser. Les cadavres rouillés sur le néon arc-en-ciel. Des drones préprogrammés pour en redemander encore 375e par Jules Ganser et encore. 375e par Jules Ganser n'est pas allumés. Un chanson 325e par Jules Ganser et encore. Un chanson 317e par Jules Ganser. L'homme décroche un téléphone, rien, pas même des respirations perverses au bout du fil. Personne ne veut plus de sa poésie. 375 ans d'ennui. Sous-titrage ST' 501 Bonne fête, Trois-Rivières. Les Sweets Mascara qui nous a vus dans nos démarches. Une petite main pour les Sweets, s'il vous plaît, tantôt on va réussir à vous réchauffer un peu. Sous-titrage ST' 501